Nous allons au cours de cet enregistrement vous parler de ce grand courant de pensée qu'est le réformisme en islam. Ce courant de pensée est important parce qu'il a réussi à monopoliser la totalité de la représentation de l'islam en France et dans le monde. Son discours est présent partout, de sorte qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, de s'intéresser à l'islam sans tomber inexorablement dans les mailles de sa propagation. C'est ce même discours qui retentit dans les mosquées et à toute occasion de rassemblement des musulmans. Quoi que cette tendance soit mondiale, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ce qui se passe en France. Nous allons tenter de comprendre la nature de ce discours et voir les mécanismes principaux de son efficacité. Nous allons nous appuyer sur une conférence de notre frère Othmane Timera pour tenter de comprendre les idées principales défendues par le réformisme. Nous allons commencer par laisser à notre frère Othmane le soin de nous définir ce qu'est le réformisme en islam. Nous allons écouter un passage d'une conférence d'une durée d'environ 12 minutes qui est l'introduction dans laquelle notre frère nous dit à peu près tout sur la nature véritable du réformisme. «Bien de Dieu, le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur et le Seigneur » que Dieu nous prête la force de l'humilité dans la tâche qui est nôtre aujourd'hui ainsi que l'apaisement du cœur quant à la satisfaction que nous recherchons dans cet acte et qu'il fasse que les propos sortant de cette conversation et réflexion, car j'espère que ce sera une conversation et un échange, soient autant de pétales qui, de tout le monde à l'autre, nous montreront le schéma du paradis. C'est ce que nous recherchons tous et je l'espère que nous nous réunirons tous là-bas, pas pour des conférences, mais au moment pour raconter ce que nous réunirons sur Terre. Avant d'entamer réellement la discussion, je vais d'abord mettre en place quelques points. Je profite du fait qu'on est peu nombreux, car ceux qui ont l'habitude, et il y en a certains ici qui ont l'habitude d'écouter les conférences qu'ils m'arrivent de faire, savent à quel point j'aime plutôt la méthode pédagogique qui consiste à échanger avec le public. Je pense que l'objectif de quelqu'un qui parle, c'est de se faire entendre et de se faire comprendre. C'est un premier point. Et si effectivement le fait de parler est un but en soi, je crois que ça ne sert à rien. Mieux vaut rester chez soi, enregistrer une conférence ou une cassette, et puis la mettre sur Internet ou l'administration qui vous le fera transmettre. Donc, dans le cadre de ce que j'aimerais expliquer, à savoir le réformisme musulman, de point panne et perspective de renouveau, j'espère qu'il y aura un échange. Donc, du coup, il y aura des fois où je vous interrogerai. Et à partir des interrogations que je vous lancerai, j'appuierai mon discours en faisant sorte de l'adapter. De l'adapter, encore une fois, parce que le sujet est extrêmement dense, il est le fruit d'une réflexion que j'avais déjà commencée lorsque j'étais ici à l'USH, et que j'ai continué après mon départ, et qui est aussi le fruit d'interactions que j'ai eues avec des amis et camarades qui venaient à mes cours, et en même temps, le fruit d'un livre qui est en cours de finition, et que j'espère faire paraître. Donc, c'est assez dense, je ferai en sorte d'aller à l'essentiel, et je compte sur vous quant à vos interrogations et interventions, selon bien sûr les règles de l'enseignement, qui permettent de faire avancer le débat. Je ferai en sorte d'aller à l'essentiel pour qu'il puisse y avoir et un échange, et qu'on puisse arriver à l'objectif final. Quel est l'objectif final de cette conférence ? Pourquoi ? Après 200 ans de réformisme musulman, d'efforts, depuis Jamal el-Din al-Abrani, en passant par Saïd al-Norsi, en Turquie, en passant par Mohamed Haddou, en Égypte, en passant par Hassan al-Banlan, toujours en Égypte, et bien d'autres réformateurs, à travers toutes les communautés musulmanes qui existent dans les différentes régions de la planète, que ce soit dans le monde musulman comme en Occident, pour quelles raisons après tant d'efforts pouvons-nous décréter, si nous faisons un bilan, que ces efforts n'ont pas abouti à l'objectif qui étaient les leurs lorsqu'ils furent mis en grande par les leaders dont je viens de parler. Aujourd'hui, lorsque nous regardons de façon générale le monde musulman, nous ne pouvons que constater un certain nombre de difficultés. Les conflits armés qui sont historiquement en baisse selon les enquêtes à travers le monde sont en majorité, pour ceux qui restent, dans le monde musulman. Je ne vous parle pas de la Palestine, je ne vous parle pas de ce qui se passe en Syrie, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé, ce qui se passe encore en Libye, où il y a des craintes que le départ de Kadhafi, plutôt son exécution, aboutisse, en fin de compte, à une guerre civile. Donc, il n'y a pas vraiment de paix et nous pouvons dire qu'il y a une certaine léthargie. Alors, bien sûr, il y a ce que nous appelons le printemps arabe. Je pense qu'il faut être très interrogatif sur ce qui se passe derrière ce vocable le printemps arabe. Et comme un certain nombre de chercheurs, je pense qu'il faut qualifier cela de révolte, de soulèvement, mais qui n'ont pas encore abouti à une révolution. Et l'idée est de savoir pourquoi il y a-t-il autant de blocages et comment arriver à ce que tous ces événements dans l'ensemble du monde musulman, de Dakar à Jakarta, et qui nous concernent, nous, qui sommes ici en Occident, comment faire en sorte que cela puisse aboutir à une réforme, à une histoire, un tâche dite, un renouveau. Voilà les interrogations qui ont été les miennes et qui me font m'interroger sur l'essence même du réformisme, les raisons d'être des blocages qui sont les nôtres, et est-ce que, au fond, la question que nous devons nous poser, est-ce que le blocage ne vient-il pas des cadres de pensée qui sont ceux du réformisme lui-même ? Mais, avant de rentrer dans plus de détails, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un, ici, parmi vous, a déjà entendu parler de ce que c'est que le réformisme musulman ? Que je puisse voir un peu qui à peu près c'est de quoi je parle quand je dis réformisme musulman ? Ce qu'on entend par réforme et par réformisme musulman, nous désignons par là un mouvement ancien, présent dans le monde musulman, qui a pour objectif de revenir aux sources musulmanes afin de trouver des réponses renouvelées adaptées à la réalité contemporaine et qui puissent prendre, qui puissent relever les défis contemporains. Elle se démarque, cette idée, cette vision, d'un certain nombre de mouvements qui, plutôt traditionnalistes, pensent qu'il s'agit, pour rester fidèles à l'islam, à répéter dans la forme ce qui fut fait par les anciens. Face à cela, un certain nombre de penseurs, j'en ai cité quelques-uns, tels que Jamal-eddin al-Avrani, Mohamed Aradou, avant eux, Ibn Tayliya, mais on peut y mettre aussi des imams tels que Ibn Khaldun ou Ash-Shatibi aux alentours du 14e, 13e siècle. Il y a un courant qui dit que non, il ne s'agit pas de copier ce que les anciens ont fait, il s'agit de faire comme eux, de revenir à la source, de faire preuve d'intelligence, de relire les textes à l'hôme du contexte et de pouvoir donner des réponses qui soient fidèles et à l'islam et au défi. Est-ce que c'est clair ? Et c'est ce que fasse dans un contexte en l'occurrence au 19e siècle, un certain nombre de penseurs musulmans ont essayé de refaire. On est dans une situation où l'Empire Ottoman est en train de s'écrouler. Il y a en face de nous quelque chose, une civilisation qui... Bon. qu'on appelle à l'Europe l'Occident, envahisseur, porteur d'une révolution industrielle et d'idées dites modernes qui sont en train de changer la face du monde et cette vision du monde est en train de s'imposer à l'ensemble du monde musulman et on le voit concrètement par la puissance économique, par la présence militaire, administrative qui montre à quel point en fait les musulmans qui dans le temps étaient en avance semblent être en retard. Et là, des questions se posent. Que doit-on faire pour un, se libérer de cette mainmise et deux, revenir à cette grandeur d'antan ? Il faut que vous retienniez bien cette formule, la grandeur d'antan. Comment revenir à cette grandeur d'antan ? Pour cela, ces penseurs diront la chose suivante. Il faut faire comme ce que nos salafs, salafs ont fait. Revenons à ce que nos pieux prédécesseurs ont pu faire. Suivons leur exemple. En suivant cet exemple, nous arrivons à la grandeur qui fut la lueur autrefois. C'est le postulat, il faut le comprendre. Mais revenons un peu à la définition même du mot renouveau et de réforme. On n'entend pas renouveau et réforme la chose suivante. C'est en lien avec l'idée de changement. Mais plus fondamentalement, c'est en lien avec une réalité qui est celui de notre univers, du cosmos. À savoir, il y a le même dans le cosmos qui se renouvelle en formes différentes entre vies et mort. « Yukhrizul hayy amina el-mayyit ou yukhrizul mayyit amina el-hayy » Il fait sortir le vivant de la mort et la mort du vivant. Cette transformation continue dans laquelle l'univers entier est entraîné se retrouve au niveau de la pensée des hommes et de la civilisation humaine. Il y a à chaque fois une sorte de mêmeauté quant à son fond, mais un changement quant à la forme. tout le temps. Tout le temps. Or, c'est quand les civilisations n'arrivent plus à changer la forme pour rester fidèles au fond, à l'idéal, à Dieu ou à l'origine, c'est à ce moment-là qu'il y a des blocages, qu'il y a une décadence, qu'il y a une incapacité à répondre aux défis. On t'entend pas. Ce travail de changement, de renouvellement, d'adaptation, d'évolution, de révolution, du même quant à son fond, mais divers quant à sa forme, ce travail-là, c'est ce qui est sous-tendu par l'idée de renouveau et de réforme. Est-ce que c'est clair ? Continuez. J'espère que vous avez bien écouté cet extrait de la conférence de notre frère Othmane. Commençons par un rappel historique puisque notre frère Othmane parle de deux siècles de réformisme. Il fait remonter le réformisme dont il se réclame à Jamal-edin al-Avrani avant de faire un saut au-dessus des siècles jusqu'à Ibn Taymiyyah. Le réformisme dont il se réclame remonte bien au XIXe siècle. Mais il n'est que le pendant politique de sa source véritable qu'est le wahhabisme, fondé le siècle précédent par Mohamed ibn Abd al-Wahhab. Le premier leader de ce mouvement n'est pas al-Avrani. C'est un autre personnage, beaucoup moins connu, qui avait pour nom Mirza Malqam Khan dit Malqoun Khan. Malqoun Khan est né en 1833 et il est mort en 1908. C'est un Iranien d'origine arménienne converti à l'islam chiite. On sait de lui qu'il créa la première loge maçonnique d'Iran après avoir découvert la franc-maçonnerie à Paris. Pour en savoir plus sur ce personnage, on peut vous renvoyer aux travaux de Thierry Zarkon ou plus simplement aux travaux de l'historien Youssouf Hindi qui le cite largement dans son excellent livre occident et islam. Jamaldine Al-Avrani est né en 1838 et il est mort en 1897. Il est issu de la noblesse iranienne. Il se fait passer pour un afghan pour s'intégrer en Turquie. Il n'est pas turc comme le laisse entendre notre frère Othmane. Al-Avrani est un nom d'emprunt. Mohamed Abdu est le disciple d'Al-Avrani. Il est né en 1849 et il est mort en 1905. Il est célèbre notamment par cette formule qu'il proclama dans un courrier adressé à son maître qui veut dire on ne coupe la tête de la religion que par le sabre de la religion. Mohamed Abdu a eu pour disciple Rachid Rida né en 1865 mort en 1935 qui eut pour disciple Hassan Al-Banna qui est le grand-père maternel de Tariq Ramadan. Les marchands d'illusions comme le font toujours ceux qui prétendent améliorer les choses se présentent comme des réformateurs. Ils promettent au moyen de la réforme le toilettage d'un monde révolu. Ils annoncent un nouvel âge d'or qu'ils offrent à leurs contemporains sous l'aspect d'une épuration de la religion de toute la sédimentation qui se serait déposée sur la mentalité des croyants. Un grand nombre d'individus écoeurés par l'état du monde est tenté par la référence à un passé mythique, exotique. Peut-être pour se consoler d'un présent déprécié, construit sur la frustration, la discrimination, la pauvreté intellectuelle, les rêves d'aventure, certains sont disposés à céder aux sirènes des concessionnaires de religions clés en main. La réforme est toujours présentée comme l'essence déclarée de la renaissance. Les réformateurs ne laissent jamais apparaître l'ambition d'une rupture avec la tradition. Ils dissimulent toujours cette scission sous la forme d'une mise à jour des enseignements du passé. Souvent, ils imputent au Coran et à la Sunna une exhortation à la réforme en évacuant le sens de restauration. Quand le Coran parle de restauration, ils traduisent ou interprètent par la réforme. Ils ne dévoilent jamais que la réforme dans le Coran est référée à la perversion ou la corruption. Ils englobent la totalité de ce qui est référé à la restauration dans le concept de réforme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le sens de restauration s'impose, ils l'interprètent toujours par réforme. La mention du passé déclenche en eux le ressentiment. Elles provoquent dans leur trip une angoisse qui les pousse à se fondre dans l'idéologie dominante. Ils ont à leur avantage d'être les enfants d'une époque dans les préjugés de laquelle ils abritent leur fébrilité. Ils crient avec passion et un talent certain leur fascination du prince, du pouvoir en place. Leur témérité leur enjoint de toujours se ranger du côté du plus fort. C'est pourquoi ils provoquent la concentration communautaire autour d'intérêts mal définis et génératrices de comportements marginaux et sectaires. Puis, ils se présentent comme des intellectuels qui opposent à cette dérive communautariste leur vision moderne de la religion. Cette attitude est une dégénérescence, une fourberie intellectuelle qui confisque au passé tout son enseignement, toute cette sagesse qui a fondé au cours de l'histoire cette nécessité permanente chez les hommes de vouloir vivre ensemble. Aucune histoire ne peut justifier l'orgueil, le désir de trouver dans la négation, dans l'anéantissement de l'autre, les justifications de sa propre présence. Ce désir inextinguible de plaire au prince ne peut pas tout justifier. En religion, la réforme est une protestation derrière laquelle se dissimule la révolte contre toute forme d'autorité spirituelle. Les catholiques ont subi cette réforme qui a bouleversé leur monde et l'a précipité dans la dérive moderne. Dérive dans laquelle ils entraînent peu à peu avec la complicité de tous les réformateurs, toute l'humanité. Nous allons arrêter là notre premier enregistrement et nous poursuivrons notre réflexion au cours d'autres enregistrements que nous vous proposerons. D'ici là, nous vous disons à bientôt et bonne réflexion.